Coucou les yogis, j'espère que vous allez très très bien. Moi ça va. Bon, ce n'est pas un début habituel. Bon, on va voir Urdhva Mukha Svanasana, qui est donc le chien tête en haut. Venez sur vos mains, vos pieds, et on va commencer directement dans la position pour observer un peu ce qui se passe. Donc, ici, nos poignets sont alignés avec nos épaules. Donc, épaules, coudes et poignets sont alignés. J'active bien la première phalange de l'index, la première phalange du petit doigt, et mes doigts sont agrippés sur le sol comme les mains de Spider-Man. C'est-à-dire, j'active ici dans le sol, ici le bas aussi, et le bout des doigts. Et par contre, les phalanges peuvent être hors du sol, comme si je venais attrapé. Et hop, j'ouvre mon cœur vers l'avant. Mais par contre, je garde les homoplates de Samastiti, c'est-à-dire que je ne viens pas écraser mes homoplates. Je garde les homoplates comme quand je suis debout. Qu'est-ce qui se passe avec les pieds à l'arrière ? Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est les chevilles qui vont à l'intérieur ou vers l'extérieur. Non, nous, ce qu'on veut garder, c'est des chevilles parallèles. Les pieds sont à la largeur des hanches, les mains à la largeur des épaules. Et je viens activer la racine de mon gros orteil, la racine de mon petit orteil. Et en faisant ça, j'essaye de garder, bien sûr, mes chevilles parallèles, dynamiques. Et pour lever les genoux, j'active les quadriceps, je soulève mes genoux, j'ouvre le cœur, j'inspire. Et qu'est-ce qui se passe avec le cou ? Parce que, est-ce qu'on doit faire ça ? Donc, moi, je ne le recommande pas forcément. Pourquoi est-ce qu'on vient amener le cou à l'arrière ? C'est que le buste vient tellement s'ouvrir. En fait, on est ici, le buste s'ouvre tellement qu'ensuite, ça amène la tête. Et comme ça, on vient protéger notre cou. Par contre, si notre cœur ne s'ouvre pas encore assez et qu'on vient faire ça, juste casser la nuit vers l'arrière, là, on risque de créer des tensions dans les cervicales. Mais donc ça, c'est à vous de voir avec votre pratique comment vous vous sentez, si vous avez envie aussi de travailler ce mouvement vers l'arrière qui est possible. Mais donc, moi, ce que je recommande, c'est j'ouvre mon cœur vers l'avant et parce que j'ouvre le cœur qui va loin devant ma tête et amener aussi. Voilà. Et si vous voulez une petite variation, si vous avez mal au poignet ou si vous avez des matins un peu grincheux, vous n'avez pas envie d'aller vers la position finale, vous pouvez juste être allongé sur le sol. Quand même toujours, activez les pieds, gardez les chevilles bien parallèles, ça, c'est très important. Activez le coup de pied, soulevez les genoux, activez les quadriceps, gardez les coudes vers l'arrière, vers vous. Et ouvrez le cœur. Voilà pour Urdhva Mukha Dvanasana. Au revoir.